Je vais vous parler de l'expérience mystique de la mission Capucine, ce sont les fers Capucins qui sont envoyés au Brésil en 1612, dans ce projet colonial français au Brésil. Et je commence, d'ailleurs pour faire un certain effet, je commence avec les termes d'un Indien, qui ont été prononcés exactement, très exactement en 1714. Il dit, grand monarque, tu as eu agréable de nous envoyer des grands personnages avec des prophètes pour nous enseigner la loi de Dieu et nous maintenir contre nos ennemis. À jamais, nous t'en serons redevables, d'autant que jusqu'à présent, nous avons mené une vie misérable, le terme n'est pas anodin, sans loi, sans foi. Nous entremangeons les uns les autres. J'admire ta grandeur, te voyant le monarque d'une telle nation et d'un si grand pays. Avec ces mots, qui ont été prononcés en langue tupie, dans le palais du Louvre, l'Indien Itapuku, qui a été appelé Louis-Marie, a ouvert la harangue qu'il a faite au nom des siens, devant le roi de France, Louis XIII, en 1714. Cette figure d'un Indien éloquent, qui exprime dans sa propre langue son désir de christianisation et de francisation, est le produit triomphant des récits des missionnaires capucins qui ont été envoyés à Maragnan, au Brésil, dans le nord du Brésil, deux ans plus tôt, en 1712. Voilà, cette expérience coloniale française, la France équinoxiale, allait bien en corpus de publications composées de deux importants récits. En 1714, apparaît l'histoire de la mission des pères capucins à l'île de Maragnan, qui est le récit complet du voyage du père Claude d'Abbeville au Maragnan, et de son retour en France, justement, en 1714, accompagnée de six ambassadeurs tupinambas. Un an plus tard, le livre de son correligionnaire Yves d'Evreux est imprimé avec un titre qui suggère d'ailleurs une continuation, une suite de l'histoire de son correligionnaire, la suite de l'histoire des choses mémorables est venue à Maragnan aux années 1713-1714. Les livres du père Yves d'Evreux n'ont malheureusement pas circulé, parce qu'il a été détruit dans les ateliers de l'imprimeur, voilà, comme conséquence de toute une politique menée par les détracteurs de la France ethnoxiale, on pourrait dire le parti espagnol, qui, bon voilà, il y a deux exemplaires qui ont survécu, on les connaît, on les a connus à partir du 19e siècle, mais malheureusement, ce livre qui avait tous les privilèges n'a pas pu circuler, voilà, au début du 17e siècle. Dans ces récits missionnaires, qui exhortent bien évidemment à la colonisation de Maragnan, les Indiens apparaissent donc, comme vous avez vu, dotés de paroles pour énoncer dans leur propre langue leur désir de conversion et de soumission à la monarchie française. Donc, vous voyez que la conversion religieuse, elle s'effectue de manière analogue à cette conversion linguistique du Tupi au français aux yeux du lecteur chrétien français, à ce moment-là. Nous voyons des pages entières, et nous savons le grand travail des typographes pour écrire des pages entières en Tupi, voilà, et leur traduction immédiate qui fait un effet de conversion analogue à la conversion religieuse. Ces récits font partie d'un mouvement qui est inauguré dans les dernières décennies du 16e siècle, ce que j'ai soutenu dans ce livre qui s'appelle justement « Les singularités de la France ethnoxiale », un mouvement qui a contribué à la construction d'une représentation qui est celle, ce que j'appelle, du sauvage convertible. Cette représentation est une représentation catholiquement fondée et elle a probablement préparé le mythe de la bonté originale du sauvage au 18e siècle, mais ça c'est toute une autre histoire. Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est cette représentation de l'Indien doté de paroles dans les récits des Capucins, qui doit être par ailleurs située à l'intérieur d'une véritable, je dirais un peu anachroniquement, d'une véritable tradition lettrée française qui a commencé avec la publication d'un autre récit de Jean de Léry, que vous connaissez peut-être tous, c'est très connu, fondateur de l'anthropologie au 20e siècle, « L'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil ». Jean de Léry est donc un lugno qui est venu, qui a participé à cette première tentative de colonisation du Brésil à Rio de Janeiro, vous connaissez tous cette histoire qui est assez curieuse, assez inuit. Et voilà, après toute une série de... En fait, cette colonie, elle a reproduit en miniature, sur une île à l'entrée de la baie de Rio, elle a reproduit les guerres de religion qui se produiraient quelques années plus tard en France. Elle les a pratiquement mises en scène et anticipées. Et Léry descend sur la terre ferme en préférant, la métaphore extraordinaire, en préférant l'anthropophagie sauvage à l'anthropophagie papiste. Il descend donc sur la terre ferme et il vit, dit-il, familièrement avec les Indiens pendant pratiquement un an. Dans le livre de Léry, nous trouvons un colloque qui s'appelle « Colloque de l'entrée et de l'arrivée à la terre du Brésil » entre les gens du pays nommés Tupinambou ou Topenikim en langue sauvage et en françois, en français. Voilà. Donc c'est à l'intérieur de cette tradition, je dirais, que Claude Abdel insère des harangues entières dans son livre publié en 1614. Cela contraste très fortement avec l'absence totale, mais je dis l'absence totale, de transcription, de discours prononcés par des Indiens dans les écrits des jésuites portugais en deux siècles et demi de travail évangélique. C'est-à-dire, le dispositif, l'Indien a dit, « guillemets » est totalement absent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de présence d'oralité. Moi, j'ai écrit tout un livre là-dessus. Il y a des présences d'oralité, évidemment. Il y a des indices d'oralité pour parler comme Zuntok dans les écrits jésuitiques, mais il n'y a pas le dispositif de doter l'Indien de paroles. Donc, voilà, c'est l'écriture française, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui introduit la possibilité de transcription de la parole indigène ou plutôt la représentation d'un Indien doté de capacités d'énonciation dans ces récits. Bon, en somme, nous sommes alors au début du XVIIe siècle, dans les œuvres des Capucins sont affirmés apologétiquement les capacités civilisatrices et le désir de conversion des Tupinambas au catholicisme qui est gentiment offert par les Capucins. Bon, même si les exemplaires du père Yves n'ont pas circulé jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, les œuvres du gno, Jean de Léry, des Capucins, Claude Abdel et Yves de Breux, à mon avis, pas seulement à mon avis, mais à l'avis d'autres spécialistes comme Franck Lestringant, je dirais, constituent peut-être une triade de récits où on peut considérer qu'il y a une posture face aux Indiens très généralement considérée comme tolérante, cordiale, évidemment dans l'anachronie des réceptions contemporaines. Bon, à partir de là, je ne veux pas vraiment adhérer, je n'ai aucune adhésion à la thèse de la vision jésuite qui déprécie l'Indien, la vision française qui le met en avant, qui est, voilà, ça, vraiment, je refuse cette thèse et très fortement, du fait que, bon, l'idée de vision met en avant une mentalité qui, en dépit de la dynamique même de ces écritures, c'est ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ces écritures fonctionnent. Et à ce moment-là, on peut affirmer une particularité de l'écriture française, un dispositif particulier et qui produit des effets de réception absolument divers, différents, des effets produits par l'écriture jésuitique. C'est dans ce domaine-là que je veux me placer, disons comme ça. Bon, j'ai affirmé tout cela dans ces deux livres que je vous ai présentés, Les singularités de la France est essentielle et le deuxième livre sur la question de l'oralité qui s'appelle L'oralité perdue. Mais je vous propose aujourd'hui, pour être dans la thématique de notre rencontre, d'analyser, d'aborder, dans la pragmatique du discours, la rhétorique est une pragmatique, le point de vue à la fois éthique, théologique, politique sur les Indiens, pour comprendre comment ont été mobilisés dans les discours des Capucins les lieux communs, les lieux communs, les lieux communs rhétoriques de l'union mystique franco-tupie. C'est-à-dire que je soutiendrai l'hypothèse que les Capucins ont produit une représentation de cette union franco-tupie à partir de certains topois mobilisés dans les discours utopiques, ce qui aurait par ailleurs prédisposé dans un certain sens les interprétations ultérieures de cette ouverture à l'altérité et antigène dans ces récits français, que j'aurais mis en question dans un premier moment, par opposition à, par exemple, à un primitivisme qui fonde l'écriture de Jean de Léry, mais qui le prédispose aussi à cette ouverture. Et dans la dernière partie de cet exposé, en conclusion, je vais essayer de vous montrer que rhétorique politique, théologie, constitue une unité sémantique indissociable qui opérait au sein d'une économie salvifique. pour soutenir en particulier que la représentation du sauvage, du sauvage convertible sous la plume des Capucins est le produit de l'argument de la coïncidence des volontés. La volonté d'assujettissement des Tupinambas, qui est une volonté qui est mise dans la bouche de l'Indien, et la volonté d'un prince, je cite, doux, soigneux des sujets, c'est courable aux amis. Ce sont les termes de Jean Baudin. Voilà, la première partie de cet exposé s'intitule « L'Indien Tupinambas » dans l'ordre du discours missionnaire. En reprenant l'idée de l'ordre du discours que vous savez d'où elle m'est venue. Voilà. Donc, au XVIe et au XVIIe siècle, ce que j'appelle les pratiques lettrées étaient structurées par la représentation comme forme culturelle de la politique catholique, substantialisées dans l'invention rhétorique qui unifiait, comme je vous disais, métaphysique, théologie, éthique et politique. Ces pratiques lettrées mettaient en scène les positions hiérarchiques du sujet des lénonciations, des types représentés en matière et du destinataire des discours. Dans le même mouvement, on y supposait que l'attribut divin s'appliquait à la nature et à l'histoire, rendant les choses et les événements dans le monde similaires et convénients malgré leur diversité et leurs différences réciproques. En ce sens, l'expérience évaluative dans ce récit missionnaire du XVIIe siècle sans le produit, expérience qui n'est plus vécue mystiquement comme elle l'était par les missionnaires, par les catéchumènes et par le public dans leur présent, nous, elle n'est pas du tout mystique, permet de poser aujourd'hui la question justement de la construction dans la pragmatique du discours du point de vue éthique, théologique, politique, c'est un grand mot, sur les Indiens tupinants. Les conditions, je dirais, de l'approche des Indiens à l'intérieur de ce régime analogique, rhétorique qui commandait non seulement l'usage des dispositifs rhétoriques dans les discours mais aussi les modes de relation, les modes d'interaction peuvent être analysés sur la base des termes qui sont changés, des lieux communs qui sont mobilisés pour désigner les Indiens. Il signifie tout un ensemble de conventions symboliques distinctives qui servaient à conférer ou à soustraire de la similitude, c'est comme ça que ça fonctionnait, plutôt qu'à désigner les individus empiriques auxquels ils étaient appliqués. C'est-à-dire que ce n'était pas l'observation empirique qui donnait la définition et la désignation des êtres mais plutôt une grande typologie qui fonctionnait par l'attribution de similitude ou la soustraction de similitude. Voilà. C'est-à-dire que tout le présupposé de cette dynamique, de ce système, de ce régime est le fondement de la représentation qui était la position hiérarchique. Donc cette typologie, elle renvoie évidemment à une hiérarchie des êtres. Évidemment. Alors, je vais faire un tableau au comparatif sommaire. Je suis en train de réveiller Margot. Elle s'y intéresse. Dans un tableau au comparatif sommaire, je vais établir certains critères figuratifs de nomination des Indiens dans le récit des jésuites portugais et des capucins français. Je travaille toujours en comparaison sans tenir compte, bien sûr, des noms spécifiques des tribus indigènes ni de la dénomination courante indienne. Bon. Dans les textes des jésuites portugais, les Indiens sont appelés en général « chiens », « tains », « porc », « porc », « negr », « negrus », « gentil ». « gentil ». C'est-à-dire scolastiquement définis par leur infériorité naturelle comme des bêtes par nature, ad natura, dirait Aristote, dotés de forces physiques, d'entendements déficients et incapables d'exercices de police en raison de leur inconstance et de la pratique des vices contre nature. Et cette définition correspond donc à l'absence des institutions de la politique catholique puisque l'Indien en tant que barbare est pris pour l'ennemi de la conquête qui le conduit à la civilisation. Les continuités, bien sûr, je le dis de manière très concise, mais les continuités de ces conceptions et l'emploi des topoïs qui les soutiennent sont frappantes dans les écrits des jésuites jusqu'au XVIIIe siècle. Donc les termes « chien », « bête », « nègre », « russe », « boçal » en portugais, dans le sens de ce que se trouvait dans le plus bas de la hiérarchie humaine et dans le même temps du manque des valeurs positives de la lumière naturelle, remplissaient sémantiquement les lieux communs de personnes en classifiant les types de genre bas comme l'indigène. Leur signification réfracte donc la hiérarchie sociale selon l'orthodoxie catholique qui définit l'Indien comme « gentil » pour les jésuites portugais à partir d'une classification de valeurs d'ordre théologique, éthique, juridique, juridique, surtout éthique, juridique et pragmatique. Bon, rappelons au passage que la caractérisation basse de l'Indien ne signifie pas la négation des éléments positifs reconnus par les théologiens scolastiques du XVIe siècle. On doit considérer que ces éléments fournissaient les marques de sa position dans la hiérarchie et la matière surtout de l'invention des textes et des discours des théologiens et des missionnaires. Bon, avec ce genre d'analyse, par exemple, je déconstruis d'abord l'argument de la vision dépréciative des Français, des Portugais, contre la vision positive des Français qui est très courante dans l'histoire coloniale et surtout dans une certaine anthropologie basée là-dessus. Et j'ai déconstruit aussi d'une certaine manière d'abord le mythe de la première rencontre qui est le mythe fondateur de l'anthropologie Léves-Cortienne par exemple et surtout, et là c'est pour les historiens, le mythe de la différence culturelle c'est-à-dire le mythe de l'altérité culturelle et de la négation de l'altérité qui est véhiculée par, surtout par Todoro. Donc le modèle todorovien ne fonctionne pas du tout dans ce régime de production de discours et de rapport humain dans la mesure où il n'y a pas de différence culturelle et il y a sinon voilà, il y a uniquement des dégrés hiérarchiques analogiquement conçus. voilà. Alors dans ce sens-là on élimine tout caractère commémoratif quand je parle de mythe je parle évidemment de représentation commémorative tout caractère commémoratif de la première rencontre et de la différence culturelle qui intéresse à une certaine histoire mais pas vraiment la nôtre. bon dans le corpus de récits français la définition typologique non typologique des indiens suit une toute autre voie depuis la première édition de son livre en 1578 Jean Léry fait usage des termes sauvage barbare américain brésilien le terme sauvage est utilisé comme dans le récit français en général sous la forme de substantif et apparaît de façon dominante l'adjectivation chez Jean Léry fait référence de manière tout à fait générique à l'idée de brute par opposition à celle d'homme qu'on peut trouver chez Cicéron par exemple donc c'est ainsi que Léry dans le chapitre 16 de son histoire écrira comment donc dira maintenant quelqu'un ce peut-il faire que comme des bêtes brutes ces américains vivent sans aucune religion en tant que bêtes brutes les sauvages de Rio de Janeiro sont sous la plume de Léry pauvres et misé de la misérable signe de la condamnation qui résulte justement de la malédiction chamitique qui sont les descendants de Cham ou de Cam déclaré dans le chapitre 16 de son livre il dit c'est son pauvre Jean issu de la race qu'on a vu d'Adam chez Claude Avril le Capucin le dispositif de dénomination des Indiens est saturé par répétition du même nom sauvage qu'on trouve beaucoup plus rarement chez les Portugais à l'intérieur du même champ sémantique de son prédécesseur Huguenot la nature de bêtes brutes n'apparaît pas substantivée dans son récit mais elle est affirmée dans les passages où sont écrits les coutumes indigènes que Claude Avril par ailleurs a paraphrasé de son de son prédécesseur Huguenot Jean de Léry dans le chapitre 46 consacré par exemple à la nudité des Indiens Tupinamba le Capucin assume la forme élocutive du Huguenot je cite il est ainsi que cette coutume de marcher nue est merveilleusement difforme et déshonnête ressentant infiniment sa brutalité bon les Indiens sont encore désignés chez Claude Avril comme maragnans barbares et surtout unifiés en tant que nation ou peuple soumis à l'emprise du diable ils sont considérés par les Capucins comme un misérable peuple qui a toujours été les siens comme barbares cruels ivrognes ne prenant plaisir qu'à danser et à cahuner je pourrais démontrer la même chose chez Yves d'Evreux mais je vais passer pour conclure que dans tous les cas si la pauvreté ou la misère définissent rhétoriquement sémantiquement et pragmatiquement les Tupinamba c'est autour de cette condition qui sont structurés deux arguments divers dans cette triade de récits français que je considère ici un argument ogneau et un argument catholique enfin Capucin le premier argument partant de cette la constatation de cette classification de la misère des indiens est celui de l'urgence apocalyptique marquée par un primitivisme c'est le sous-titre de cette deuxième partie pour Jean de Léry ce nouvel éden d'hommes libres mais misérablement réfractaires à la parole était voué à la destruction imminente comme on peut lire dans l'Apocalypse Jean de Léry écrit le suivant voilà le texte lequel quant à la lettre l'Apocalypse approche fort du dire et de ce que pratiquent nos Tupinamboules dans le récit du Huguenot la dénonciation de la violence au luso-espagnol cède la place c'est un sentiment d'urgence missionnaire au contraire d'urgence apocalyptique dans lequel le sauvage apparaît condamné non seulement par son origine chamitique mais aussi par la destruction de la mémique par les puissances catholiques comme signe de la fin des temps en bref comme l'a montré de manière excellente Franck Lestringant il n'y aurait pas sous la plume de Jean de Léry aucune il n'y aurait aucune projection politique globale ou collective en faveur justement de l'isolement individuel sa représentation du sauvage serait donc un produit nostalgique fruit de cette perte de cette distance qui sont exprimées par cette phrase lapidaire qui est reprise un peu partout je regrette souvent que je ne suis pas parmi les sauvages voilà à cet isolement individuel qui autorise le remords s'ajoute le caractère puritain du calvinisme de Jean de Léry qui le positionne vers un passé qui est toujours perdu pour les stringants le grand spécialiste de Léry le prix de cette expérience est l'absence de projections utopiques et l'investissement dans un primitivisme qui est tourné vers les origines bien entendu pour les missionnaires Capussa loin de ce pessimisme dogmatique totalement calviniste Huguenot il fallait répondre à l'appel pathétique des indiens qui étaient désireux de conversion le creux de la ville l'écrit comme ça n'entends-tu pas les cris de ces petites colombes pleurantes gémissantes te suppliant dit-il à la France avec tant de douceur d'humilité et d'amour d'ouvrir la porte ces cris des indiens ce sont ceux qui se font entendre aussi dans les termes même des indiens comme l'indien Japi Wasu qui dénonce les atrocités commises par les perros les portugais et l'état de misère encore une fois dans lesquels le Tupinamba se trouvait au moment des premiers contacts avec les Français à Marignan c'est le sauvage qui dit lui-même et après tant de misère pour nous combler de malheur cette maudite race de perros perros ce sont les portugais sont venus prendre notre pays et ont épuisé cette grande et ancienne nation ont réduit et nous ont réduit au petit nombre voilà le caractère dénonciste des harangues des chefs indigènes vise justement à accuser l'entriste des portugais sur leur corps et celle du diable sur leur âme de sorte que ces discours qui sont transcrits par Claude Abile véhiculent je vous ai déjà dit l'expression du désir volontaire de conversion et de suggestion des Tupinamba en fonction de l'affirmation de la douceur comme méthode de prédication capucine et du caractère non violent de la colonisation française il ne fait aucun doute à cet égard que dans le récit des Capucins l'apologie de l'indien s'éloigne de façon stratégique de ces sentiments apocalyptiques de destruction qui éprouvaient les gens de l'héry pour annoncer l'urgence missionnaire sur des bases programmatiques face à l'avenir de français de Maragnan les pères Claude et Yves construisent dans leur récit une représentation de l'union franco-tupique à partir d'un argumentaire tout à fait comparable au discours que l'on pourrait appeler utopique je ne suis pas d'accord avec l'idée d'un genre utopique mais je pense qu'il y a des lieux communs utopiques dans le siège de l'utopie de Thomas More qui sont repris et dont Claude Aville fait usage vous savez la publication de l'utopie en 1516 n'a pas désigné un genre à proprement parler comme je vous ai dit mais il y a la diffusion de ces topoïes qui sont identifiables dans plusieurs genres les premières traductions françaises par ailleurs permettent de reconstruire normativement bien sûr c'est pas un contrôle de la réception mais disons une perspective normative de la réception on peut construire normativement les premières lisibilités de l'utopie par exemple la traduction de Jean Leblanc qui est publiée en 1550 en France a pour titre la description de l'île d'utopie où est compris le miroir des républiques du monde et l'exemplaire de vie heureuse ensuite en 1559 réédité par Barthélémy Hanno elle s'appellera la république d'utopie œuvre grandement utile et profitable démontrant le parfait état d'une bien ordonnée politique vous voyez que le titre français a tendance apparemment à accentuer d'une part l'adhésion de mort à la république de Platon bien sûr en ajoutant l'idée du bonheur terrestre qui n'est pas chez Platon et qui est introduite dans l'utopie et d'autre part ce caractère de description exemplaire c'est ce qui c'est ce qui nous intéresse notamment ici je vais dépasser un petit peu non non d'accord je m'aille sur le mot d'accord c'est à dire que raisonnablement dans des limites raisonnables la minute qui reste peut être oh non non je vais dépasser une dizaine de minutes mais c'est juste une indication pour le voilà je vais désobéir ça fait partie pour rester celle de la politique ça fait partie comme je n'ai pas de mesure de rétorsion ici mais je maintiens la pression avec mes papiers ouais cette voilà donc cette mise en scène exemplaire qu'on peut trouver dans Utopie voilà qui est la mise en scène la meilleure mise en scène possible d'une république est peut-être le premier motif majeur qui se trouve chez Claude Avril dans les lieux communs de l'union mystique qui est projeté dans l'organisation du corps collectif de la colonie de Maragnan rassemblant les volontés individuelles immédiatement exprimées comme vous avez vu dans les discours d'Etupie Norma voilà la colonie française de Maragnan est représentée dans le livre de Claude Avril comme une communauté chrétienne qui jumelle la France et la nouvelle France d'Outre-mer ce qui est manifeste jusqu'à la dernière phrase du livre qui dit oh nos heureux nos fatigues trop bien employées si ces conceptions de nos entendements qui si ardemment embrasent et enflamment nos affections se voient un jour heureusement accomplies dans l'une et l'autre France la France psychonciale réalise ainsi la vocation assumée par la mission des Capucins comme image réfléchie miroir ce qu'on trouve dans le titre de la traduction de l'utopie miroir de la monarchie catholique française où s'instaure idéalement la régularité de la loi sur la coutume indigène et où se consubstantialise l'amitié ça c'est très important c'est selon l'idée de vertu unitive la virtus unitiva de l'amour qui est propagée par saint Thomas d'Aquin dans le cadre du bien commun des nations je pourrais vous parler du chapitre 28 où Claude Abville transcrit un ensemble de lois qui sont instaurées en Maraillon qui est tout à fait exemplaire de ce que je viens de vous annoncer mais je vais passer pour vous dire que sous la plume des Pères Capucins les trois unions entre religion la religion et la loi selon les termes de Claude Abville convertit l'amitié franco-tupie dans la figure qui opère cette communion dans la nouvelle France ethnoxiale conduisant les indiens à une forme civile plus proportionnellement près de la res publica la colonie deviendrait ainsi un espace et Claude Abville parle en termes de res publica la colonie deviendrait un espace dans lequel se réalise moralement et politiquement la participation des indiens dans le corps politique et social en tant que sujet du roi de France voilà c'est précisément ce qu'annonce le seigneur de Vaud au nom des lieutenants du roi de France à Maragnon dans une harangue faite en Tupie en langue Tupie dans laquelle il affirme je cite la bonne volonté la bonne volonté des indiens pour se soumettre à la domination française et recevoir les lois saintes justes et propres dit-il à la conservation et à l'augmentation de la prospérité dans le pays le fruit de cette communauté chrétienne sont projetés dans la réponse du chef Japiasu qui est transcrite cette fois-ci à la troisième personne par Claude Abville je cite le principal de toute l'île de Maragnon déclare à cette occasion qu'il avait toujours été l'ami des français les ayant reconnu une conversation beaucoup plus agréable et aimable c'est l'amitié que les perros et autres et qu'ils avaient toujours désiré se mettre en leur obéissance et protection pour ne faire qu'une même nation de la Françoise et de la leur comme les indiens avaient tant de fois désiré voilà les conditions de possibilité je dirais de cette alliance inégale de la nation française et de la nation Tupi inégale comme celle qu'il prévoyait Jean Baudin lorsqu'il parlait lorsqu'il disait que ceux qui ne sont point ennemis l'un reçoit l'autre en protection d'où l'importance de l'affirmation de la condition misérable des indiens qui est le préalable de cette protection et la dénonciation par eux-mêmes par les indiens même des crimes de la conquête portugaise dans les cadres du récit de Claude Abdel il n'est pas surprenant que la meilleure mise en scène possible de cette république française des tropiques soit réalisée sur une île l'île de Marraignan l'insularité vous le savez bien est peut-être le motif le plus courant des récits utopiques puisque la communauté isolée serait préservée de la corruption étrangère pouvant offrir le miroir parfait de son état et déjà sous la plume de Claude Abdel l'île de Marraignan où les Tupinambas s'étaient installés quelques années à peine avant l'arrivée de la compagnie française a certainement été le lieu choisi par les indiens eux-mêmes pour réaliser de par le dessin de la providence divine et l'impulsion de la mission Capucine le redestin de l'alliance franco-tupique dans les termes de Claude Abdel voilà chez son co-religionnaire Yves Dévreux la parole indigène le caractère on dirait philosophale c'est le terme de Yves Dévreux de la parole indigène l'emporte sur cette finalité de dénonciation qu'elle a chez son co-religionnaire d'Abdel visant à la conversion des principaux des tribus locales le père Yves transcrit de nombreuses conférences qui sont mises en scène en mode socratique question-réponse dans le second traité de son livre c'est le cas par exemple de la conférence établie avec l'indien Pacamon poussé par le désir d'expérimenter dit-il c'est que les français demandaient Pacamon qui était considéré comme le plus grand le plus autorisé entre tous les principaux du pays de Marayan est allé volontairement à la rencontre du père Yves d'Hévereux qu'au fort de Saint-Louis à Marayan décrit par le Capucin comme un très subtil sorcier il est arrivé accompagné de la plus forte de ses femmes qui n'étaient pas moins de trente et des indiens par et de plus dans cette première conversation qu'il établit avec le père Yves Pacamon reconstruit d'emblée toute la cosmogonie chrétienne dans des termes qui actualisent la conception providentielle de l'histoire et que supposent l'inclusion des indiens eux-mêmes dans cette perspective salvifique ce sont les termes de l'indien Pacamon voilà j'ai été curieux de hanter les français et de les huir je sais de mes aïeux l'histoire de Noé Noé fut notre père à tous je sais aussi que Marie a été mère de Tupan et qu'elle n'a été connue d'aucun homme mais Dieu lui-même s'est fait un corps dans son ventre et comme il fut grand il envoyait les marathas les apôtres partout nos pères en ont eu un dont nous avons encore les vestiges vous voyez les énoncés comme ça de l'indien Pacamon sont basés sur une espèce d'uchronie c'est à dire les indiens l'indien est inclus dans l'histoire l'indien chrétien devient signe exemplaire de la divine providence qui est orientée justement vers le salut de l'homme c'est dans ce sens là je pourrais suivre je pourrais poursuivre les exemples des schémas argumentatifs comparables dans ce même sens mais je vais arrêter ici je vais conclure mon topo pour être à peu près dans l'état voilà pour conclure je vous propose de réfléchir sur ce troisième point qui est l'expérience mystique jésuites portugais et capucins français il n'est pas difficile d'observer que les récits des missionnaires jésuites portugais et capucins français se fondent bien évidemment sur une même éthique chrétienne de la concorde de l'amour et chez les français plutôt de l'amitié ce qu'on ne trouve pas chez les jésuites mais la concorde et l'amour bien sûr oui mais il en résulte deux modèles théologico-politiques divers le premier jésuite et portugais est au service du triomphe historique du corps mystique de l'empire lusitanien le deuxième français et capucin de la promotion de cette union amicale sous la base de la soumission inégale basée sur la protection comme renforcement de la capacité temporelle du royaume de France et de la nation tupinamba qui lui est assujettis dans leurs entreprises communes de guerre de commerce et de religion c'est dans ces termes que ça se pose bien entendu l'encadrement juridique politique moral et religieux des indiens s'opère aussi diversement à l'intérieur de ces deux modèles alors comment sont encadrés juridiquement politiquement et moralement les indiens pour les jésuites portugais ces gentils étaient conduits et le mot conduite le verbe conduire est très important dans ce sens là il n'y a pas d'intégration il y a conduction l'indien est conduit par la voie de la grâce divine au corps de l'église au travers de la connaissance de la doctrine de la réception des mystères des sacrements de la pratique chrétienne qui sont nécessaires dans les termes par exemple d'un grand jésuite le père Vieira à la fondation dit-il des coutumes saines d'une meilleure police et du salut de l'âme ces conditions assureraient leur participation au tout unique unifié au 16e et au 17e siècle la notion de corpus mysticum comme totalité unifiée de la volonté collective Pedro en parlait hier est associée à l'idée justement de res publica pour signifier une sorte quasi dit le père Soir une quasi aliénation du pouvoir du peuple transférée à la personne mystique et sacrée du roi qui représente la souveraineté populaire dans ce pactum subiectonis le pacte de suggestion sont prescrites des manières d'agir des puissances de l'âme humaine en tant que faculté subordonnée selon cette doctrine qui est la doctrine du père jésuite Francisco Soir reste le corps individuel du sujet n'est visible ni même dissible que s'il est représenté c'est à dire lorsque les facultés de son âme sont intégrées dans la hiérarchie corporative du bien commun de l'état de cette manière dans ce corpus mysticum tout le membre du corps social et même les types les plus bas comme on a vu dans la hiérarchie comme l'indien sont aptes à être considérés comme faisant partie moralement et politiquement de ce tout unique unifié voilà dans les textes des jésuites ces topoïes qui permettent de projeter cette union mystica cette union mystique réalise réalise le corps mystique et j'insiste sur le terme on parlait d'empire je ne parle pas d'empire je parle d'empire mystique le corps mystique en tant que réunion des volontés individuelles dans une volonté unique l'action providentielle des organismes hiérarchiquement constitués de la chrétienté qui en découle est supposée historiquement naturelle cette éthique chrétienne donc de la concorde de l'amour entre les hommes est la clé de la consolidation de l'état chrétien comprise avant tout comme adhésion commune au lieu de la hiérarchie c'est pour ça que la classification des hommes et la dénomination des hommes et des indiens comme je vous ai donné un exemple est très importante dans ce cadre voilà il se trouve ici probablement la différence majeure par rapport aux théories et aux pratiques françaises qui impliquent l'encadrement juridique politique morale éthique théologique des indiens si la conversion est la marque de la conscience de l'expérience de la grâce au service de la conquête du bien-être spirituel des gentils et le gain de la république qu'il devait défendre et servir la conduction de l'indien au corps mystique lusitanien correspond à une politique tournée exclusivement et providentiellement vers le triomphe historique de l'empire c'est tout à fait c'est tout à fait différent chez nos capucins français dans les récits des capucins français nous l'avons vu le sauvage qui parle de façon cohérente de façon volontaire surtout dans sa langue dans sa propre langue est potentiellement convertible voilà dans l'ordre du discours la représentation de cette représentation du sauvage convertible est tributaire d'une autre expérience mystique de l'expérience mystique de la conversion premièrement puisque dans les récits des missionnaires français la figure de l'indien converti est pleinement intégrée dans l'histoire eschatologique de l'humanité et soumise à cette herménotique de finalité salvifique vous avez vu par le discours de Pacamont avec le colloque avec Yves Degreux dans une telle condition l'invention j'ai une demi-page l'invention de la mémoire du péché deviendra le ton de l'expérience indigène elle-même comme temps catholique scindé partagé un d'eux avant la conversion et après la conversion dans leur propre discours dans la harangue de l'ambassadeur Tupinan Baitapuku celle avec laquelle j'ai ouvert cet exposé cette coupure temporelle qui fait des indiens les enfants de Dieu et des sujets potentiels du roi de France est clairement énoncée son discours va véhiculer ainsi des topoïdes des lieux communs qui permettent la projection en 1614 de l'avenir français de Maragnan au sein de cette éthique chrétienne de l'amour et de la métier et selon la volonté divine qui fait perdurer la concorde en tant qu'adhésion au lieu hiérarchique de la monarchie catholique française je n'ai pas je n'ai pas ce discours ici c'est bizarre bon je vous dis comme l'indien je suis honteux dit-il de me présenter ici devant toi roi de France reconnaissant la différence qu'il y a entre les enfants de Dieu que vous êtes et les enfants de Géroparie le diable tels que nous avons toujours été coupure les principaux de notre pays nous ont ici envoyé au nom de toute notre nation nation pour faire hommage à ta grandeur telle que nous devons et te supplier de nous envoyer nombre des dix prophètes pour nous faire enfants de Dieu et des grands guerriers pour nous maintenir protestants car jamais nous demeurerons tes sujets et serviteurs très humbles et fidèles et fidèles amis de tous les français il y a toutes les marques il y a l'amitié il y a la suggestion il y a tout visiblement ces discours contiennent avant tout ce que Jean Baudin qualifiait comme justement les marques de suggestion de service et d'obéissance au prince dans une alliance inégale une alliance de protection aux miséranges dans ces conditions et c'est cela qui m'intéresse je vais vous parler de ma déformation anthropologique l'invention du sauvage que Franck Lestringant et que tout un courant attribue légitimement à Jean de Léry dans son refus de projection utopique et dans l'affirmation d'un primitivisme nostalgique à mon avis elle est également Capucine c'est pendant l'invention de Léry qui rend la figure de l'Indien passible d'usage lettré c'est ça l'invention du sauvage sera mise au service sous la plume des Capucins du projet colonial et missionnaire français de Maragnon donc à l'opposé de l'expérimentation je dirais exotique de Léry ce sauvage convertible des Capucins est ainsi le produit d'une expérience mystique qui est mise en scène dans ses récits missionnaires lorsqu'il s'intègre immédiatement je veux dire sans médiation à travers son propre discours il n'y a pas de médiation à la perspective eschatologique de l'histoire de l'humanité ouvrant la voie à sa suggestion à l'intérieur de l'alliance franco-tupique ainsi le drame de la conversion de la nation tupine en bas unie dans l'amour de Dieu et dans l'amitié entre les hommes l'a projeté loin dans un avenir utopiquement construit d'une nouvelle France de l'équinopse qui ne parviendrait jamais à exister